La parole est à monsieur Jean-François Copé. Après la discussion très préoccupante, madame la ministre, mes chers collègues, que nous venons d'avoir sur la gestation pour autrui, je voudrais vous livrer quelques réflexions personnelles sur le texte que vous nous soumettez et le remettre en perspective. Et je voudrais en profiter aussi pour apporter quelques réponses à ceux qui se sont exprimés avant moi. D'abord, dire évidemment, comme beaucoup l'ont fait, les choses avec retenue. Les avocats du texte ne sont pas, évidemment, les faux soyeurs révolutionnaires de la famille, comme de la même manière les adversaires de ce texte, je demande que chacun l'ait en tête, ne sont pas des réactionnaires homophobes, bornés ou hypocrites, comme nous l'avons entendu dire. Madame la ministre, vous avez parlé d'un changement de civilisation. Ayons donc cela à l'esprit. Nous avons une double responsabilité. Nous héritons notre monde de nos parents et en même temps nous l'empruntons à nos enfants. C'est donc avec la claire conscience de cette double responsabilité que je voudrais revenir sur le fond du débat. Ce mariage, mes chers collègues, est mal nommé. Toute femme, tout homme, quelles que soient ses orientations sexuelles, peut se marier. Et en ce sens, le mariage tel qu'il existe aujourd'hui est d'ores et déjà un mariage pour tous. Simplement, on ne peut pas se marier avec n'importe qui. On ne peut pas se marier avec sa mère, son père, ses frères, ses soeurs. Pas davantage avec une femme ou un homme déjà marié, avec un mineur, et pas non plus avec une personne du même sexe. Cette liste, cette liste le souligne. Contrairement à ce que j'ai entendu dire, le mariage n'est pas un contrat d'ordre privé entre individus libres et égaux. Il obéit à des règles d'ordre public qui expriment la conception que se fait la société d'un intérêt qui, précisément, transcende les individus. Ce qui est strictement d'ordre privé, c'est la vie sentimentale et sexuelle d'adultes majeurs et consentants. Cette vie sentimentale et sexuelle n'a pas à exposer des adultes à quelque discrimination que ce soit. Et nous sommes bien d'accord dans cet hémicycle tous pour dire que la France a heureusement aboli depuis plus de 30 ans les mesures discriminatoires ou répressives à l'égard des homosexuels. En revanche, la loi peut et doit dire les règles du mariage. C'est ma première observation. Non, il ne suffit pas que deux personnes s'aiment pour que le mariage soit un droit. Car le mariage n'est pas seulement la sanctification juridique d'une union privée. C'est une institution de la société. Pourquoi la loi se mêle-t-elle du mariage ? Parce que celui-ci ne détermine pas seulement les conditions de l'union entre deux individus. Il organise aussi, et j'allais dire surtout, les conditions de la filiation. Et c'est ça, ma seconde observation. Le mariage est l'institution qui permet de fonder en droit la filiation. Comme en témoigne par exemple la présomption de paternité ou la remise d'un livret de famille le jour de la cérémonie. Je parle de la filiation biologique. Je reviendrai ensuite sur l'adoption. On m'objectera que nous voyons se multiplier les mariages ou remariages de couples qui ne peuvent pas enfanter parce qu'ils sont trop âgés. Et inversement, les naissances hors mariage, à mes yeux, ce sont de mauvais arguments. D'abord parce que la loi ne fixe pas ici le cadre du nécessaire, mais celui du possible. Elle ne dit pas que tout couple marié doit enfanter, ni que tout enfantement doit se faire dans le cadre du mariage. Elle fixe un lieu central et référent, un cadre général des conditions de possibilité de la filiation, à laquelle il est bien sûr possible de faire exception. Mais mon objection plus fondamentale encore est d'une autre nature. Que ce soit dans le cadre du mariage ou hors du cadre du mariage, il existe un socle commun du droit français. La filiation est d'abord biologique. Dans le mariage ou en dehors, vous ne pouvez déclarer une filiation que si vous êtes effectivement le père ou la mère de l'enfant. Preuve, à contrario, l'enfant peut engager une procédure de reconnaissance de paternité fondée sur la biologie. Le mariage présente cet avantage principal par la présomption de paternité qu'il organise ipso facto la reconnaissance juridique de la filiation biologique. Nous sommes là, au cœur de la question qui nous est posée. Notre droit de la filiation inscrit l'enfant dans cette loi imprescriptible de l'humanité, selon laquelle la différence de génération naît de la différence des sexes. Lier l'engendrement et la filiation, ce n'est pas une loi de nature, mais tout au contraire, une loi de culture. Alors on me dit que tout ça est dépassé. Ce modèle de la famille n'est en rien universel. Il est, nous dit-on, judéo-chrétien sur le plan historique et occidental sur le plan géographique. Il y a toutes sortes d'autres modèles. Et d'autres sociétés avant les nôtres ont pleinement accepté l'homosexualité. Mais bien sûr, bien sûr qu'il existe de nombreuses modalités de la famille dans l'histoire et dans le monde. Bien sûr, il a existé des civilisations presque aussi tolérantes que la nôtre à l'égard de l'homosexualité. Mais elle n'acceptait pas le mariage entre personnes du même sexe, car aucune n'a cherché à nier l'altérité des sexes dans l'origine de la filiation. C'est cela qui est universel. Prenez l'exemple de la Rome antique, si tolérante à l'homosexualité. Comme le rappelle le grand historien Paul Venn, on se gardait bien d'y confondre l'ordre des relations sentimentales ou sexuelles et celui des rapports conjugaux. La question posée par le projet de loi, elle est là. Souhaitons-nous modifier ce principe essentiel du mariage qui lui donne son sens depuis toujours, fonder la filiation sur la différence des sexes ? C'est ce sujet-là qui est au cœur de tous nos débats. D'où ma troisième observation qui a trait à l'adoption. J'ai dit tout à l'heure que le principe de base de nos sociétés était la filiation biologique. Il y a bien sûr une exception de taille qui est l'adoption plénière. Et cette exception, si elle distingue absolument la parenté biologique de la parenté juridique, elle vise à répondre à des cas difficiles, des enfants orphelins ou abandonnés. Elle cherche à réparer l'infortune du destin dans l'intérêt de l'enfant. Certes, cette adoption plénière, qui est d'ailleurs une singularité française, efface la filiation biologique. Mais jusqu'à l'actuel projet de loi, elle n'effaçait pas le principe d'un engendrement par la différence des sexes. Seul pouvait adopter des couples mariés ou des célibataires, de telle sorte que soit l'on reconstituait l'altérité sexuelle des parents, soit on s'interdisait toute fiction. En aucun cas on ne créait cette chimère d'un engendrement par deux personnes du même sexe. Pourquoi ? Pourquoi faudrait-il bouleverser cet ordre essentiel ? Alors on dit, mais c'est parce que des couples homosexuels le demandent et qu'ils ont le droit à l'égalité. D'abord, je voudrais rappeler que cette demande n'est pas le fait de tous les couples homosexuels, loin de là. Et surtout, ça n'est pas une raison suffisante. Assurer l'égalité des droits entre toutes les femmes et tous les hommes, quelle que soit leur orientation sexuelle, est un impératif que je fais pleinement mien, parce qu'il est tout simplement celui des progrès de l'humanité. Et que trop souvent, les personnes homosexuelles sont encore victimes de discrimination injuste ou d'un manque de considération insupportable dans notre société. Mais l'impératif d'égalité ne passe pas nécessairement par la transformation radicale de nos institutions sociales. Ce n'est pas parce qu'un groupe de la population aussi respectable soit-il, demande une réforme juridique radicale, qu'elle doit être nécessairement accordée. Il faut mettre en balance cette modification de la situation de quelques-uns, avec les faits qu'elle produit sur l'ensemble de la société. En second lieu, une personne homosexuelle peut enfanter et peut adopter. Oui, dira-t-on, mais alors le conjoint n'est pas reconnu comme parent par l'état civil. Mais je veux rappeler qu'il n'y a là rien de discriminant. C'est le cas déjà des concubins hétérosexuels en ce qui concerne l'adoption. C'est celui des beaux-parents hétérosexuels dans le cas des familles recomposées. Donc, notre société accepte depuis bien longtemps de distinguer le cas échéant, les parents juridiques des personnes qui s'investissent dans l'éducation. Peut-être faut-il faire une place dans notre droit à cette mutation. Et j'aurais bien aimé que ce sujet-là soit abordé dans le cadre de votre projet de loi. Est-il d'ailleurs besoin de passer par la voie du mariage ? Évidemment non ! En partant de l'intérêt de l'enfant, il suffirait de mieux reconnaître des droits et surtout des devoirs à ce que certains appellent à juste raison l'adulte qui compte. Un adulte engagé dans l'éducation de l'enfant et qui a développé des liens affectifs forts avec lui. Je résume. Premièrement, le mariage est l'institution centrale qui organise la filiation. Deuxièmement, qu'elle soit biologique ou adoptive, cette filiation dans nos sociétés et dans toutes les sociétés qui nous ont précédés, même lorsqu'elles acceptaient parfaitement l'homosexualité, cette filiation est fondée sur la différence des sexes. Troisièmement, bouleverser cet ordre essentiel pour répondre aux attentes d'une petite partie de la population aussi respectable soit-elle, sans avoir pleinement élucidé les conséquences à long terme, est extraordinairement aventureux. Et quatrièmement, cela d'autant plus que dans notre société qui doit accepter pleinement le droit des homosexuels à vivre librement leur sexualité, à vivre en couple, à élever leurs enfants, des accommodements raisonnables, des accommodements raisonnables peuvent régler des situations de fait sans qu'il soit nécessaire d'en passer par une mutation aussi radicale. Voilà les enjeux de ce débat. S'arracher aux préjugés, marcher vers l'égalité, élever chacun à toujours plus de dignité, qui ne reprendrait à son compte un tel programme ? Mais nous avons appris aussi depuis un siècle au moins à nous méfier d'une conception du progrès qui parfois détruit ce qu'il prétend protéger. C'est vrai pour la nature, c'est vrai pour la culture, je veux dire pour les institutions. Voilà, voilà mes chers amis, pourquoi je veux, pour conclure, parler au nom des générations à venir. Elles sont les premières concernées par ce projet, car le paradoxe est là. Sans doute de bonne foi, au nom de l'égalité entre les adultes, le gouvernement s'apprête à créer une inégalité profonde entre les enfants. Certains se verront reconnaître le droit d'avoir un père et une mère. D'autres se verront privés de ce droit par la loi jusque dans l'état civil. Cette injustice faite aux enfants, le président de la République va-t-il l'assumer ? Où va-t-il continuer de la dissimuler aux Français ? En minimisant la question de l'adoption, en reportant au printemps le débat sur la procréation médicalement assistée, en avançant masqué sur la question des mères porteuses, comme le montre la circulaire, dont nous avons parlé tout à l'heure, et qui, je veux le dire ici, est pour nous extrêmement troublante. Et les réponses qui nous ont été données, en rien, satisfaisantes. Jusqu'à présent, notre droit reconnaissait que l'absence de père ou de mère était un manque pour l'enfant. Aujourd'hui, la majorité propose d'institutionnaliser, a priori, cette absence. Elle prétend affirmer dans notre droit que cette différence fondamentale n'a pas la moindre importance dans l'éducation de l'enfant. Quel paradoxe, au moment où nous nous battons pour la parité dans tous les autres domaines. Donc oui, garantissons des droits pour les couples de même sexe qui s'engagent dans la durée. Oui, reconnaissons des droits et des devoirs pour l'adulte qui compte. Oui, accompagnons les familles pour que les enfants soient protégés en toutes circonstances, mais de grâce. Commençons par défendre l'intérêt de l'enfant avant nos désirs d'adulte. Ne méprisons pas les droits du plus fragile. Ne l'oublions jamais, nous avons d'abord une dette à l'égard des générations à venir. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.